A propos d'asymptote d'une fonction dans R, nous avons ici le graphe d'une fonction F et trois droites très particulières. Regardons d'abord cette droite verticale. Si le nombre X se rapproche de plus en plus vers ce nombre A, nous constatons que ce point P d'abscisse X se rapproche de plus en plus vers cette droite verticale. Ça fonctionne aussi à partir de la droite. Si X tend vers A à partir de la droite, alors ce point P va se rapprocher de plus en plus vers cette droite verticale rouge. Nous disons qu'une telle droite, c'est une asymptote verticale. Si nous faisons tendre X vers moins l'infini, nous constatons que le point correspondant du graphique se rapproche de plus en plus vers cette droite horizontale. On pourrait interpréter le point P comme une mouche qui essaie d'atterrir sur la table de cuisine, mais c'est une mouche désespérée parce qu'elle atterrit, elle atterrit, elle atterrit, mais elle n'arrive jamais sur la piste. Une telle droite s'appelle une asymptote horizontale. Et si nous faisons tendre le nombre X vers plus l'infini, alors nous constatons que le point correspondant du graphique se rapproche de plus en plus vers cette asymptote oblique. Donc, retenons déjà ceci. Si le graphe d'une fonction se rapproche de plus en plus d'une droite, alors cette droite est appelée asymptote. Nous pensons par exemple à la piste d'atterrissage d'une mouche. La mouche se rapproche de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus vers cette piste d'atterrissage. Alors cette piste d'atterrissage, cette droite en fait, s'appelle asymptote. Mais comment calcule-t-on une telle asymptote ? C'est ce que nous allons analyser de suite. Analysons d'abord une asymptote verticale. Ça c'est assez facile. Une fonction f admet une asymptote verticale en x égale a si le graphique de cette fonction se rapproche de plus en plus vers cette droite verticale, ce qui signifie, si x se rapproche de plus en plus vers a, alors le f de x tend vers l'infini. Donc cette définition se voit dans un graphique, pas besoin de l'étudier par cœur. Si la limite de f de x pour x tendant vers a est infini, ou la limite de f de x pour x tendant vers a moins est infini, ou la limite de f de x pour x tendant vers a plus est infini, un des trois cas suffit déjà pour en déduire qu'on a une asymptote verticale d'équation cartésienne x est égale à ce nombre a. Retenons donc bien un tel dessin. Regardons aussi pour une droite verticale. Pour tous les points d'une telle droite verticale, c'est l'abscisse x qui vaut a. Regardons maintenant pour une asymptote horizontale. C'est aussi simple. Il suffit d'interpréter dans un dessin, si la limite de f de x pour x tendant vers une infinité est égale à un nombre réel comme ici b, alors automatiquement, on a une asymptote horizontale d'équation cartésienne y est égale à b. Tous les points d'une droite horizontale ont la même ordonnée ici b. Donc ce point-là, par exemple, il a une certaine abscisse, mais son ordonnée y vaut b. Pour tous les points de cette droite horizontale, l'ordonnée est égale à b. Retenons donc bien, pour une droite verticale, c'est toutes les abscisses qui valent a, et pour une droite horizontale, toutes les ordonnées valent b. Voyons maintenant une asymptote oblique, c'est-à-dire une telle droite oblique vers laquelle le graphe d'une fonction se rapproche de plus en plus. Une telle asymptote oblique est définie comme ceci. Si la limite à l'infini de f de x moins ce binôme du premier degré mx plus b est nulle, alors automatiquement la fonction a une asymptote oblique d'équation cartésienne y est égale à ce binôme du premier degré mx plus b. Essayons d'abord de bien comprendre cette définition. Regardons dans ce dessin-ci, où on reconnaît bien une asymptote oblique pour cette fonction-là. D'abord, le f de x moins mx plus b, c'est la longueur de ce segment bleu. Le f de x, c'est de là jusqu'à là, c'est donc l'ordonnée de ce point du graphe de la fonction, et le mx plus b, pour cette x donnée-là, le mx plus b, c'est l'ordonnée de ce point de la droite, puisque l'équation cartésienne de cette droite, c'est y égale mx plus b, mais pour cette x-là, ceci, c'est le y correspondant, c'est-à-dire le mx plus b. Donc, le mx plus b, c'est de là jusqu'à là. Si du f de x, c'est-à-dire de ce morceau brun, nous retirons le mx plus b, c'est-à-dire ce morceau en magenta, alors effectivement, si du morceau brun, nous retirons ce morceau magenta, alors il reste ce morceau bleu. Et c'est justement la limite de ce morceau bleu lorsque x tend ici vers plus l'infini, cette limite est nulle. Et c'est ça ce qui exprime que cette distance verticale bleue tend vers zéro lorsque x tend vers plus l'infini. Donc c'est bien comme ça qu'on peut déterminer l'équation cartésienne d'une asymptote oblique de la fonction. Mais nous avons un petit problème. Le f de x est donné. Comment trouver les deux nombres m et p pour que la limite de cette différence soit nulle ? Comment déterminer ces deux nombres m et p qui décrivent l'asymptote oblique ? Il nous faudrait donc deux formules de détermination de m et de p. Commençons par le nombre m. Nous savons par définition que cette limite doit être nulle. Si cette limite est nulle, c'est que zéro fois cette limite est toujours nulle. Bien sûr, la limite est nulle, donc zéro fois ce zéro, ça fait toujours zéro. Nous sommes habitués à écrire zéro comme ça. Mais on pourrait aussi écrire zéro comme ceci, puisque la limite à l'infini de 1 sur x, ça donne zéro, c'est une façon d'écrire zéro. Donc nous pouvons remplacer ce zéro-là par cette limite. C'est exactement ce que nous faisons. Voilà, c'est fait. Et maintenant, nous avons ici le produit de deux limites pour x tendant vers l'infini. Le produit de ces deux limites est égal à la limite du produit à condition que toutes ces limites existent. Et le produit de 1 sur x fois f de x moins mx moins p, ça donne f de x sur x moins mx sur x moins p sur x. Et nous savons que la limite de différence correspond aux différences des limites. Donc ce que nous pouvons calculer ici, c'est la limite à l'infini de f de x sur x moins la limite à l'infini de mx sur x moins la limite à l'infini de p sur x. La limite d'une constante sur x à l'infini, ça donne zéro, et donc ce terme-là tombe. Ici, nous pouvons simplifier la fraction par x parce que x n'est pas nul. x tend vers l'infini et est donc très loin de zéro. Donc on peut simplifier par x et alors il ne reste plus que le m et la limite de cette constante m c'est cette constante m. Donc finalement, ce qui reste dans notre calcul, c'est que la limite de f de x sur x moins le nombre m est égale à zéro. D'où nous déduisons que le nombre m dont nous avons besoin ici doit être égal à la limite de f de x sur x lorsque x tend vers l'infini. Maintenant, le nombre p. Nous repartons de nouveau de cette définition. La limite de f de x moins m x moins p pour x tend vers l'infini est égale à zéro. De là, nous déduisons que la limite de f de x moins m fois x plus la limite à l'infini du nombre p est nulle. Oui, mais la limite à l'infini d'une constante, c'est cette constante. Et ce moins p, on peut le mettre de l'autre côté où il devient p. Ainsi, nous avons obtenu que le nombre p doit être égal à cette limite-là. Nous avons donc bien établi les deux formules de détermination d'une asymptote oblique. Pour déterminer le nombre m, on calcule la limite à l'infini de f de x sur x. Si jamais le nombre m était nul, alors on pourrait s'arrêter de suite parce qu'alors, cette droite aurait pour équation y égale zéro fois x plus p, c'est-à-dire y égale p. Et ça, ce n'est pas une droite oblique. Ça, c'est une droite horizontale. Donc, si cette limite-là donne un nombre réel non nul, alors on continue pour déterminer le nombre p. Le nombre m obtenu là, on l'insère ici comme coefficient de x et on calcule alors la limite à l'infini de f de x moins ce nombre m fois x. Si jamais cette limite est un nombre réel, alors c'est le nombre p. Et ainsi, nous obtenons une asymptote oblique d'équation cartésienne y est égale à mx plus p. Voyons ici un exemple. On nous donne la fonction f qui au nombre x associe x au cube divisé par x au carré moins 1. Et on nous demande de déterminer les asymptotes éventuelles. Commençons toujours par le domaine de définition de la fonction. Ici, c'est l'ensemble r sans les deux racines du dénominateur moins 1 et 1. Petit conseil de ma part, faisons cela toujours dans l'ordre 1, asymptote verticale, 2, asymptote horizontale et 3, asymptote oblique. Commençons donc par asymptote verticale. Nous cherchons en fait un nombre vers lequel x tend pour que la limite de f de x devienne infinie. et comme cette fonction est continue partout où elle est définie, on peut juste souhaiter trouver une limite infinie en ces deux nombres-là. On trouve en ces deux nombres-là bien une limite infinie parce que pour les deux nombres, on trouve constante non nulle divisé par 0. Par conséquent, la fonction a deux asymptotes verticales, l'une en x égale moins 1 et la deuxième en x égale 1. Asymptote horizontale. On calcule la limite de f de x pour x tendant vers l'infini en espérant trouver un nombre. Mais ici, comme x tend vers l'infini, nous pouvons appliquer l'éloi doré et comme le degré en haut est plus grand que celui en bas, la limite est automatiquement infinie et pas un nombre. Donc, il n'y a pas d'asymptote horizontale. Il faut quand même noter le raisonnement pour montrer au correcteur qu'on a bien pensé à l'asymptote horizontale. Asymptote oblique. Essayons de déterminer deux nombres m et p. Pour trouver m, on calcule la limite à l'infini de f de x sur x. Pour diviser cette fraction par x, on multiplie le dénominateur par x, ce qui nous mène donc vers cette limite-là. Comme x tend vers l'infini et ceci, c'est une fonction rationnelle, on peut appliquer la troisième loi doré qui dit que si le degré est le même en haut qu'en bas, alors la limite à l'infini, c'est le quotient des coefficients des plus hautes puissances. 1 divisé par 1, ça, ça fait 1. Ce nombre n'est pas nul, alors c'est le nombre m. Et c'est ce nombre-là qu'on utilise ici pour déterminer le nombre p. Nous remplaçons ce m par la valeur qu'on vient de trouver et ce qu'il faut calculer, c'est cette limite-là. Si on remplace x par l'infini, ça donne l'indétermination infini moins infini. Pour lever cette indétermination, nous mettons toutes les deux fractions au même dénominateur, donc ici, on divise par 1 et puis on multiplie en haut et en bas par x carré moins 1. En haut, nous allons trouver moins x au cube plus x et en bas, x carré moins 1, ce qui nous mène de suite vers cette limite-là. Et comme x tend vers l'infini et ceci, c'est une fonction rationnelle, la première loi dorée dit que cette limite doit être égale à 0 puisque le degré du dénominateur est strictement plus grand que celui du numérateur. Donc, le nombre p est nul. Par conséquent, cette fonction a une asymptote oblique d'équation cartésienne y égale 1 fois x plus 0, c'est-à-dire y est égal à x. Ainsi, pour cette fonction, nous avons trouvé trois asymptotes, deux verticales en moins 1 et en 1 et une oblique. Le logiciel GeoGebra confirme bien ce que nous avons trouvé. La fonction qui est tracée ici en vert a bien ces deux asymptotes verticales, l'une en moins 1, l'autre en 1 et aussi cette asymptote oblique. C'est la première bisectrice. Nous constatons bien que le graphique de la fonction se rapproche ici de plus en plus vers cette asymptote verticale. Là, également. Ici, le graphique se rapproche de plus en plus, de plus en plus vers cette asymptote verticale-là. Ici, également. Et ici, le graphique de la fonction se rapproche de plus en plus, de plus en plus vers cette asymptote oblique. Et à droite, la même chose. Dans un cas très particulier, on peut éviter la détermination de M et P au moyen d'une division polynomiale. Pour trouver l'asymptote oblique d'une fonction rationnelle dont le degré du numérateur dépasse de 1 le degré du dénominateur, il suffit de diviser le numérateur par le dénominateur. Par exemple, la fonction f qui au nombre x associe 2x² plus 3 sur x moins 1. C'est bien une fonction rationnelle et le degré du numérateur dépasse de 1 le degré du dénominateur. Faisons donc la division euclidienne. Si on a oublié comment ça fonctionne, ce n'est pas grave, on regarde la division qu'on a apprise à l'école primaire. Par quoi dois-je multiplier ce 3 pour arriver à ce 22 ? Mais par 7. 7 x 3, ça fait 21, produit qu'on écrit là. Une fois qu'on a obtenu ce produit, on l'oppose et puis on additionne verticalement. Comme ça. Mais faisons ici la même chose. Mais attention, pour faire une telle division euclidienne, il faut que les polynômes soient ordonnés par ordre décroissant des exposants. Ce qui est le cas ici. On regarde la plus haute puissance là, c'est-à-dire x. On se pose la question, par quoi dois-je multiplier x pour arriver à 2x² ? Ben, par 2x. Alors nous mettons le 2x là, voilà, c'est fait, et maintenant on multiplie. 2x fois x moins 1, ça fait 2x² moins 2x, produit qu'on écrit ici. Une fois qu'on a obtenu ce produit, on l'oppose. Donc il faut opposer les deux signes, hop, c'est fait. Et maintenant on additionne. Les deux premiers termes doivent toujours disparaître. S'ils ne disparaissent pas, c'est-à-dire si leur somme ne donne pas zéro, alors on n'a pas bien travaillé ici. Donc, après addition, ces deux termes-là disparaissent, et pour les deux autres, mais ça fait 2x plus 3. Tant que le degré n'est pas strictement plus petit que ce degré-là, il faut continuer la division. Et on recommence par la même question. Par quoi dois-je multiplier ceci pour arriver à ça, mais par 2 ? Mettons le 2, et maintenant on multiplie. 2 fois x moins 1, ça fait 2x moins 2. Une fois qu'on a trouvé ce produit-là, on l'oppose, donc ça fera moins 2x plus 2. Il faut changer les deux signes, c'est fait. Et maintenant, on additionne. Encore une fois, l'addition des deux premiers termes doit donner zéro, et ici, on garde le 5. Cette division de l'école primaire signifie en fait que 22 tiers est égal à 7 plus 1 tiers. Cette interprétation-là, on va la reporter à cette division-là pour en conclure que le dividende divisé par le diviseur est égale au quotient qui vaut ici 2x plus 2 plus le reste divisé par le diviseur, exactement comme là. Donc ainsi, par cette division euclidienne, nous avons transformé cette fraction rationnelle-là en 2x plus 2 plus 5 sur x moins 1. Et dans cette écriture-là, on peut faire passer ce binôme 2x plus 2 de l'autre côté du signe d'égalité. Voilà, c'est fait. Donc, la limite de cette différence-là, lorsque x tend vers l'infini, ça doit être égal à la limite de cette fraction-là lorsque x tend vers l'infini. Oui, mais ici, cette fraction-là, on l'a obtenue par reste divisé par le diviseur. et le reste a un degré qui est strictement plus petit que le degré du diviseur. Donc, ici, nous pouvons appliquer la deuxième loi dorée parce qu'après cette division, le degré du dénominateur sera automatiquement strictement plus grand que celui du numérateur et comme x tend vers l'infini, cette limite, ça va donner 0. Donc, d'après la définition d'une asymptote oblique, nous avons obtenu ici la limite à l'infini de f de x, ça c'est bien le f de x donné, celui-là, moins un binôme du premier degré, binôme du premier degré, et cette limite est automatiquement nulle. Et cette fois-ci, par définition de l'asymptote oblique, nous pouvons tout de suite en déduire que cette fonction-là a une asymptote oblique d'équation cartésienne y est égale à 2x plus 2. Celle-là. Une dernière remarque. Jusque maintenant, nous avons déterminé des asymptotes droites. Il existe aussi des asymptotes courbes. Et c'est justement la division euclidienne de polynômes qui permet d'en déterminer. Regardons cet exemple-là. On nous donne cette fraction rationnelle. On effectue la division euclidienne et alors elle mène vers x au carré plus 1 sur x moins 1. Le x au carré, on peut le mettre à gauche du signe d'égalité. Voilà, c'est fait. Donc cette fonction-là, c'est exactement la même que celle-là. Alors, la limite à l'infini de cette fonction-là, ça doit être la même chose que la limite à l'infini de celle-là, comme ceci. Oui, mais ici, on peut appliquer une des lois dorées. Ça, c'est une fonction rationnelle et x tend vers l'infini. Cette limite-là, ça donne automatiquement 0. Ce qui signifie donc que si x tend vers l'infini, ce f de x se rapproche de plus en plus vers x au carré. Géométriquement, ça signifie que si x tend vers moins l'infini, le graphique de la fonction se rapproche de plus en plus, de plus en plus vers cette parabole d'équation cartésaine y égale x carré et en plus l'infini, la même chose. Le f de x se rapproche de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus vers cette parabole d'équation y égale x carré. Donc, cette parabole est une courbe asymptotique de la fonction f donnée. Ici, lorsque x tend vers moins l'infini, on dirait que le graphique vert de la fonction coïncide avec la parabole rouge. Et lorsque x tend vers plus l'infini, on dirait aussi que ça va coïncider. Mais ça ne coïncide pas. Le graphique vert est tout, tout proche de la parabole rouge, mais les deux graphes ne coïncident pas. Et là non plus. D'ailleurs, le mot asymptote vient du grec asymptotos et asymptotos veut justement dire non-coïncident. Donc, le graphique de la fonction ne coïncide ni avec la courbe asymptotique ni avec la droite asymptotique. qui ne coïncide pas. Le graphique qui ne coïncide pas. – Sous-titrage FR 2021